bonjour à tous donc en reprenant notre cours aujourd'hui on va essayer de voir un peu la notion de serveur DHCP alors tu peux nous rappeler c'est quoi le protocole DHCP c'est une semaine qu'est-ce qu'un protocole DHCP d'accord donc comme le dit le camarade du groupe protocole DHCP c'est un protocole qui est là pour simplifier la configuration IP de vos clients ça veut dire quoi ? généralement quand on n'utilise pas un serveur DHCP on est dans l'obligation de configurer nous-mêmes chaque nouveau client par configurer chaque nouveau client ça veut dire quoi ? nous devons le rajouter au réseau, nous devons lui donner une adresse IP, un masque nous passerez par des feuilles etc quand on a besoin de gérer généralement un petit réseau ça ne pose pas de problème mais quand on a besoin de gérer plusieurs ordinateurs sur le réseau qu'on le fait manuellement ça va non seulement nous prendre énormément de temps imaginez de faire une centaine de PC mais en plus généralement vous risquez de commettre beaucoup d'erreurs pourquoi commettre beaucoup d'erreurs ? parce que si vous devez modifier une adresse si vous devez faire une nouvelle planification d'adresse vous êtes obligé de tout noter, d'avoir une documentation là-dessus pour éviter de créer ce qu'on appelle des conflits d'adresse IP il faut savoir que généralement quand on parle de service client DHCP là c'est un service qui va s'exécuter sur les propriétés d'HCP IP qui sont définis automatiquement pour être obtenu automatiquement sur votre poste client il faut savoir que aussi que le DHCP est également un service très important pour les utilisateurs mobiles qui changent souvent de raison vous avez remarqué que généralement lorsque vous vous connectez à un réseau wifi on ne vous demande pas à chaque fois d'introduire votre adresse IP par exemple vous êtes chez vous, vous allez vous connecter à votre réseau wifi vous allez partir ailleurs, je sais pas, dans un centre commercial ou bien vous allez partir dans une agence ou là où vous travaillez il y aura des réseaux wifi ou chez un ami automatiquement votre téléphone pourra se connecter à ce réseau wifi si vous avez le mot de passe ou si le réseau est un réseau open mais c'est pas pour autant qu'on vous demandera à chaque fois de saisir votre adresse IP comme vous le dites Baraka donc vous écrivez obtenu son adresse IP mais comment est-ce que vous arrivez à obtenir cette adresse IP tout simplement parce que le routeur auquel vous vous connectez dispose déjà d'un serveur DHCP il vous attribue automatiquement des adresses IP pour savoir que généralement les clients qui vont utiliser un serveur DHCP vont pouvoir utiliser l'adresse obtenue pendant un certain temps alors le temps durant lequel vous allez pouvoir utiliser cette adresse IP est définie par le serveur DHCP qui réellement est définie par l'administrateur donc cette période durant laquelle vous allez pouvoir utiliser votre adresse IP est appelé un bail je vous l'explique généralement pourquoi on définit ce bail ? c'est pour optimiser notre schéma IP global pourquoi ? parce que nous avons des clients qui vont venir se connecter par exemple pendant une heure d'autres pendant deux heures surtout si on est sur un réseau wifi vous imaginez que vous attribuez une adresse IP à quelqu'un la personne vient se connecter et ne revient plus donc cette adresse IP sera perdue si vous l'avez attribuée de manière définitive donc le serveur qu'est-ce qu'il fait ? il va vous obtener si vous voulez cette adresse IP pour une durée déterminée vous parlez même si vous êtes toujours connecté et que la durée expire l'adresse IP sera soit renouvelée soit s'enlure sera une autre politique alors généralement le bail comment est-ce qu'il fonctionne ? il faut savoir que les clients sont programmés au niveau du serveur pour faire une demande de renouvellement de bail après l'expiration de 50% de la période de location ça veut dire imaginons que votre bail a une durée de 3 heures au bout d'une heure et demie votre machine va envoyer une demande de renouvellement le serveur qu'est-ce qu'il va faire ? c'est là des adresses IP disponibles il va vous répondre en disant c'est bon je vous renouvelle voilà votre nouveau bail voilà votre nouveau bail alors s'il ne dispose pas d'adresse IP avec le moment qu'est-ce qu'il va faire ? il ne va pas vous répondre et là votre client va devoir refaire une nouvelle demande de bail par la suite alors il y a une autre notion qui est tout aussi intéressant c'est la notion de NAP alors NAP c'est quoi ? c'est un outil qui fait partie d'un ensemble d'outils qui peut empêcher l'accès complet à un intranet pour les ordinateurs qui ne sont pas conformes à des exigences d'intégrité du système ça veut dire quoi ? ça veut dire si je programme mon NAP en lui disant si par exemple une machine qui n'est pas mise à jour ne peut plus accéder au réseau donc qu'est-ce qu'il va faire ? dès que vous vous connectez à mon réseau il va vérifier est-ce que votre machine est mise à jour si c'est le cas il vous laisse accéder si c'est pas le cas il va vous bloquer l'accès au réseau ça c'est un exemple maintenant généralement le NAP on l'utilise avec le DHCP donc ils travaillent ensemble pourquoi est-ce qu'on va l'utiliser avec le DHCP ? tout simplement pour permettre d'isoler les ordinateurs soit qu'ils sont infectés soit qu'ils contiennent des logiciels qui ne sont pas conformes à la politique de l'entreprise soit qu'ils ne sont pas mis à jour comment est-ce qu'ils vont faire cette isolation ? tout simplement les administrateurs auraient programmé une plage d'adresse pour ces machines là et cette plage d'adresse ne pourra pas communiquer avec le reste du réseau donc automatiquement dès que le NAP voudra isoler une machine il donnera instructions au serveur DHCP qui lui qu'est-ce qu'il va faire ? il va tout simplement modifier l'adresse IP de la machine sans masque ce que vous voulez de tenir la mettre dans un segment isolé du réseau ça c'est un exemple un deuxième exemple de l'utilisation du DHCP en combinaison avec l'outil NAP c'est un exemple comment ça marche par rapport à quoi ? pour savoir si la machine est infectée tout simplement ça peut fonctionner de deux manières différentes de trois à quatre c'est votre autre que vous voulez la première manière c'est quoi ? c'est tout simplement de vérifier le rapport du antivirus de la machine puisque généralement dans les entreprises vous avez ce qu'on appelle des antivirus des toiles des antivirus réseaux qui ont une configuration de client-server donc tous les rapports de votre antivirus sont transmis à votre serveur et dès qu'il va dans le rapport qu'il y a une détection d'une infection virale il peut savoir que la machine est infectée la deuxième approche c'est généralement au niveau des entreprises nous avons ce qu'on appelle des software whitelist des software blacklist donc c'est une liste d'outils où vous avez le droit d'avoir sur votre machine et d'outils que vous n'avez pas le droit d'avoir sur la machine donc s'il trouve par exemple que vous avez installé des plugins ou bien des logiciels sur votre machine qui ne sont pas conformes à la politique de l'entreprise et que ces plugins ou que ces outils soient connus pour être porteurs des vecteurs viraux parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de logiciels qui sont considérés comme logiciels dangereux soit parce qu'ils sont admirables soit parce que c'est des générateurs de spam etc. donc automatiquement ils considèrent votre machine comme infectée une autre technique c'est tout simplement de vérifier si votre antivirus est à jour si vous ne l'avez pas mis à jour ils peuvent vous isoler dans un segment du réseau si on considère qu'un antivirus qui n'est pas à jour constitue une menace virale potentielle pour le reste du réseau oui garde on utilisera le NAP avec le DHCP pour sécuriser notre réseau alors est-ce qu'on peut utiliser le NAP pour empêcher des machines inconnues à se connecter dans notre réseau c'est pas ça la vocation d'un NAP la vocation d'un NAP c'est de vérifier que les machines qui existent sur ce réseau sont conformes à une certaine politique pas plus alors il va dès que vous vous connecte il va vous mettre en quarantaine mais si vous êtes mis en quarantaine c'est que vous n'avez plus accès au réseau imaginez votre réseau il est sur la place 192.168.1.x lui il va vous mettre dans le réseau 1 1 1 1 1 1 1 par exemple là vous n'aurrez plus accès à aucun à aucun segment du réseau donc vous n'être plus sur le réseau centimetme Alors on se pose On est en droit de se poser la question, comment est-ce que se fera l'installation d'un DHCP ? Est-ce que c'est un outil qu'on va ramener ? Est-ce que c'est un module qu'on doit télécharger ? Est-ce que c'est une fonctionnalité qu'on va rajouter ? Est-ce que c'est un rôle qu'on va activer ? Il faut savoir que le DHCP n'est rien d'autre qu'un rôle que vous devez activer lors de l'installation de votre Windows. Et là, vous pouvez l'activer soit comme rôle sur une installation serveur-core, soit comme rôle sur une installation graphique. Donc là, vous avez le choix. Maintenant, comment ce serveur DHCP va pouvoir allouer des adresses ? Il faut savoir que l'allocation se fait sur une base dynamique. Une base dynamique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il va prendre des adresses idées à partir d'une liste qu'il va posséder. Et il va les allouer sous forme de bail, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On a toujours la possibilité, par contre, de définir la durée d'un bail sur illimité. Et c'est vraiment déconseillé. Généralement, la durée du bail peut être définie pour quelques heures, voire même pour quelques jours. Donc, tout dépend, si vous voulez, de la stabilité des visiteurs de votre réseau. Je m'explique. Si je suis dans une entreprise sur un réseau filaire, je peux me permettre de la définir sur quelques jours. Parce que je sais que les machines qui sont sur mon réseau filaire, ce ne sont pas des machines nomades. Donc, ce ne sont pas des machines qui vont se déplacer. Donc, si la machine est mort maintenant, elle le sera de là. Par contre, si je suis dans un réseau Wi-Fi, j'ai des visiteurs nomades. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas permanents. Ça ne sert à rien de me définir sur quelques jours. Je prends un exemple. Imaginons que je suis dans une entreprise et que je définis une portion de mon réseau Wi-Fi, certains salles que j'appelle Wi-Fi visiteurs. Un visiteur à mon entreprise n'est pas forcément quelqu'un qui viendra tous les jours. C'est plutôt quelqu'un qui ne viendra pas tous les jours. Donc, à quoi bon me définir un bail de trois jours ? Ça veut dire que la personne peut-être qu'elle est venue pour trois heures de temps, mais que cette adresse IP, elle sera associée pendant trois jours. Pendant trois jours, je ne pourrai plus donner cette adresse IP à quelqu'un d'autre. Et si je fais ça, je me retrouverai très vite en rupture d'adresse IP, surtout si c'est une entreprise ou une administration qui doit soit disant plus de 500 personnes par jour. Vous imaginez 500 personnes, chacun va prendre une adresse IP pour trois jours et il ne va plus revenir. Et donc demain, il y aura d'autres personnes qui viendront. Ces personnes-là n'auront plus d'adresse IP. Et là, le servant de HCP va leur répondre en disant, non, je ne peux rien pour donner, je suis saturé. Il faut savoir qu'il y a une petite norme qui dit que la durée de location par défaut, généralement, est de huit jours pour les clients câblés, et les deux-trois jours pour les clients sans fil mais, si vous voulez, résidents. Et les deux-trois heures pour les clients sans fil mais résidents. Non, il faut savoir que les HCP ne testent pas si vous exploitez l'adresse IP ou l'adresse IP. Lui, une fois qu'il va décider que l'adresse IP vous appartient, il ne fait plus d'autres tests. Généralement, les non-résidents, on vous dit qu'il faut la définir à trois heures. Il faut savoir que généralement aussi, le DHCP utilise des diffusions IP pour initier la communication. Donc là, on se pose la question, comment est-ce qu'il va communiquer avec des machines qui n'ont pas encore d'adresse IP ? Parce que vous, je prends le cas simple, vous allez vous connecter à un réseau Wifi. Vous n'avez pas d'adresse IP. Comment vous arrêtez à communiquer avec un serveur qui se trouve dans ce Wifi ? Donc, il faut savoir que le DHCP, comment est-ce qu'il fait ? Il va utiliser ce qu'on appelle des diffusions IP. Une diffusion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il envoie à tout le monde pour initier la communication. Ce n'est pas les clients qui commencent, mais c'est le serveur toujours qui commence. Donc, le serveur envoie en permanence des messages de diffusion pour initier la communication. Donc, si ça se fait de cette manière, ça veut dire que le serveur DHCP limité à la communication, c'est uniquement les sous-réseaux IP. Cela signifie que si nous avons plusieurs réseaux, il doit exister un serveur DHCP pour chaque sous-réseau IP. Par défaut, tous les systèmes d'exploitation Microsoft sont configurés pour obtenir automatiquement une adresse IP. Comment ça ? Tout simplement, pour qu'un ordinateur soit un client DHCP, il doit obligatoirement être configuré pour obtenir automatiquement une adresse IP. Dans un réseau où le serveur DHCP est installé, le client DHCP va répondre aux diffusions DHCP. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si votre client, vous l'avez configuré sur une adresse IP statique, même s'il y a un serveur DHCP, il n'y aura jamais d'interaction entre le client et le serveur DHCP. Parce que le serveur DHCP va envoyer de manière périodique dans le temps ce message de diffusion. Il le fait périodiquement, mais en contrepartie. Votre machine, si elle a une adresse IP statique, elle va ignorer ce message. Pourquoi ? Parce que vous l'avez configuré avec une adresse IP statique. Par contre, si vous l'avez configuré avec une adresse IP automatique, donc vous ne lui donnez pas une adresse IP fixe. Dès qu'elle reçoit les messages de diffusion du serveur DHCP, elle va aller capturer et répondre à ce message. Alors, comment fonctionne réellement le renouvellement du bail DHCP ? Il faut savoir que lorsque votre bail, comme on l'a dit tout à l'heure, va atteindre 50% de sa durée, le client va tenter automatiquement de renouveler le bail. C'est un processus qui est complètement transparent à l'utilisateur. C'est quelque chose que l'utilisateur ne verra pas. Il faut savoir aussi que si votre ordinateur n'est pas redémarré, il va renégocier périodiquement son bail. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il arrive à 50%, il va renégocier et redemander un nouveau bail. Donc, pour tenter de renouveler un bail, le client qu'est-ce qu'il fait ? Alors, on va noter. Donc, le client va envoyer un message qu'on appellera un DHCP request. Alors, c'est un message unicast, d'accord ? Donc, ce n'est pas du multicast. Donc, le message est adressé directement vers le serveur DHCP. Du moment où le client connaît déjà l'adresse du serveur DHCP, vu qu'il a eu un premier bail. Alors, ce message, qu'est-ce qu'il va contenir ? Il va contenir tous les nouveaux paramètres qui ont changé depuis l'expiration du bail d'origine. Alors, en supposant que le client n'arrive pas à contacter le serveur DHCP, ça veut dire quoi ? Qu'il a envoyé son DHCP request et qu'il n'a pas eu de réponse. Donc, si aucune réponse n'est reçue, le client va atteindre, va attendre jusqu'à l'atteinte de 87% du bail. Et là, il va envoyer un deuxième DHCP request, unicast. Donc, la première fois, il le fait à 50%. La deuxième fois, il le fait à 87%, c'est-à-dire 25% de la pile du bail. Seulement, tout à l'heure, on avait dit, il va faire un unicast. Là, ça va évoluer. Comme la première fois, on ne lui a pas répondu, là, il va faire une diffusion. Donc, il va faire un multicast. Ça veut dire quoi ? À 50%, il a envoyé vers son serveur DHCP. Le serveur DHCP n'a pas répondu. Donc là, les clients ont deux suppositions. Soit que le serveur DHCP n'existe plus, soit qu'il a changé d'adresse, soit qu'il a changé de paramètre, qu'il y a un problème. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer en multicast une requête à toutes les adresses IP. Peut-être qu'il y a un deuxième serveur DHCP qui va répondre. Peut-être qu'il y a ce qu'on appelle un relais DHCP, qu'on verra par la suite dans le cours qu'on verra aujourd'hui tout à l'heure. Peut-être. Donc là, il y a plusieurs suppositions. Donc là, il ne s'adresse plus au serveur qui a donné le bail d'origine uniquement, mais il s'adresse à tout serveur potentiel. Cependant, il faut noter que cette demande de diffusion concerne un renouvellement de bail, pas un nouveau bail. Cependant, il ne s'adresse plus au serveur qui a donné le renouvellement de bail. Cependant, il ne s'adresse plus au serveur qui a donné le renouvellement de bail. Maintenant, supposons que si à 87%, il n'a aucune réponse qu'il a reçue. tant que le renouvellement a échoué et qu'on est arrivé à l'expiration du bail. Donc, 100% du temps est coulé. Dans ce cas de figure, l'ordinateur client va essayer d'obtenir une configuration IP à partir de n'importe quel serveur DHCP. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est plus dans la figure où il fait une demande de renouvellement de bail, mais on passe vers une demande d'un nouveau bail. Il faut savoir aussi que chaque fois qu'un client redémarre pendant la période du bail, il va contacter la passerelle par défaut configuré. Si la passerelle ne répond pas, le client se considère comme étant sur un nouveau sous-réseau et va rentrer dans ce qu'on appelle une phase de découverte. Donc, il va envoyer du multicast. Pourquoi est-ce qu'on considère ça ? Parce qu'un ordinateur éteint peut être déplacé quand il est éteint. Je prends un exemple. Vous avez un ordinateur portable qui est branché sur un nouveau sous-réseau. Ensuite, le propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va l'éteindre, il va sortir, il va rentrer chez lui. Et il va se connecter dans un nouveau réseau. Là, la machine, automatiquement au redémarrage, elle considère tout simplement qu'elle a redémarré. Donc, elle va envoyer un message à la recherche de sa passerelle. Si elle trouve la même passerelle, le problème ne se pose pas. Si elle trouve que c'est une autre passe, la passerelle ne répond pas. Donc, elle va demander directement un nouveau bail. Alors, il faut savoir aussi que votre serveur DHCP interagit avec votre serveur DNS. Donc, il y a des interactions entre le DHCP et le DNS. On avait dit tout à l'heure que l'utilisation principale d'un serveur DNS, le DHCP, consiste à octroyer dynamiquement des adresses IP aux ordinateurs clients. Bien, le rôle d'un serveur DNS, comme vous le savez, est de trouver une adresse IP qui est basée sur un nom donné. Bien, de trouver un nom sur la base d'une adresse IP. Oui, généralement, pour répondre à la question de Baraka, c'est le serveur DHCP qui donne le bail qui est censé le renouveler. Oui, obligatoirement, parce que tout simplement, vous avez généralement un serveur DHCP par segment réseau. Ça ne sert à rien d'avoir deux segments dans le même, dans le même segment réseau. Donc, c'est forcément le qui va le renouveler. Donc, on disait, vous avez la possibilité de configurer votre serveur DHCP enregistré et mettre à jour les noms des clients, les adresses IP avec un serveur DNS. Lorsque ce client DHCP appartient à la zone DNS du serveur. Donc là, vous allez remarquer, lorsqu'on passe dans le TP, que nous avons des codes d'options. Par exemple, le code d'options DHCP 81 va renvoyer le nom du domaine complet, donc le FQDN d'un client au votre serveur DHCP. Donc, le serveur DHCP, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser le protocole de mise à jour dynamique DNS pour mettre à jour les enregistrements de ressources du client vers le serveur DNS. Donc, jusqu'à maintenant, on vient de voir que notre serveur DHCP interagit avec notre NAP. Il interagit aussi avec le serveur DNS pour mettre à jour tous les enregistrements DNS. Il faut savoir aussi que quand on parle de serveur DHCP, il existe ce qu'on appelle des stratégies DHCP. Donc, on peut créer des stratégies DHCP dans le but de permettre à notre serveur DHCP d'évaluer les demandes d'adresse IP par rapport aux stratégies qu'on va définir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre serveur DHCP va appliquer ses stratégies sur différentes étendues spécifiques en utilisant un ordre de traitement qu'on aurait défini. Maintenant, lorsqu'une demande arrive vers notre serveur DHCP et qu'il satisfait les conditions d'une stratégie donnée, donc que va faire le serveur ? Il va fournir les paramètres spécifiques au client par rapport aux stratégies à laquelle elles correspondent. Maintenant, dans certains cas, vous allez voir qu'on parlera de ce qu'on appelle des agents relais DHCP. Alors, il faut savoir, avant d'introduire l'agent relais, on va un peu discuter de comment ça fonctionne tout ça. Donc, lorsque la première tentative, lors de la première tentative d'obtention d'une adresse IP, les clients DHCP vont utiliser aussi des diffusions IP pour essayer d'initier la communication. Donc, eux aussi vont envoyer vers le multicast. Donc, par conséquent, le serveur DHCP et le client DHCP ne peuvent pas communiquer qu'au sein de leur sous-réseau IP. Cela signifie quoi ? Que dans de nombreux réseaux, il existe un serveur DHCP pour chaque sous-réseau. Maintenant, imaginons que nous sommes dans une entreprise où, dans les plaquets, il va exister un grand nombre de sous-réseaux. Ça va être vraiment coûteux. Ça va coûter beaucoup d'argent pour déployer un serveur dans chaque sous-réseau. Dans ce cas-là, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va décider d'avoir un seul serveur DHCP pour servir un ensemble de sous-réseaux. Je prends un exemple. Imaginez votre département informatique. Imaginons que dans le département, il va y avoir un sous-réseau pour chaque laboratoire, un sous-réseau pour chaque spécialité. Est-ce que vous pensez que le département va pouvoir se permettre d'acheter, , d'acheter un serveur pour chaque sous-réseau. C'est quelque chose d'impossible. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre un seul serveur DHCP pour tout le département. Maintenant, pour que ce serveur puisse répondre aux demandes d'un client DHCP, il doit pouvoir recevoir ces demandes. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est des sous-réseaux différents. Comment est-ce qu'une demande peut partir d'un sous-réseau vers un autre ? C'est pour cela qu'il y a eu la création de ce qu'on appelle la configuration des agents au relais DHCP. Alors, c'est des agents qu'on va pouvoir déployer dans chaque sous-réseau. Un agent relais, c'est quoi ? C'est tout simplement un ordinateur ou bien un routeur qui ne fait qu'écouter les diffusions DHCP de vos futurs clients DHCP. Donc là, il est là en écoute. Dès qu'il capte une diffusion DHCP, il va la capturer et il va la relayer vers le serveur DHCP qui se trouve dans un autre sous-réseau. Comment ça marche ? Comme c'est un routeur, il peut faire de la communication entre les sous-réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. Généralement quand on utilise l'adresse IP du serveur DHCP, on va utiliser l'adresse IP du serveur DHCP, configurer nos agents de relais DHCP dans le sous-réseau qui nécessite des adresses IP. Donc une fois qu'on a installé nos agents de relais DHCP, les paquets de diffuseurs sont relayés de manière unicaste. Ça veut dire quoi ? Le client va faire du multicaste, l'agent relais capture le paquet, ensuite lui, comme il connaît l'adresse IP du serveur, ce n'est plus la peine qu'il fasse du multicaste. Donc l'agent relais va faire tout simplement de l'unicaste par la suite. Donc le serveur DHCP, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va accuser la réception des paquets de l'agent et il va lui envoyer une offre DHCP en utilisant une diffusion unicaste. Unicaste. L'agent relais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va diffuser ensuite ses paquets sur son sous-réseau local, de sorte que le client qui a besoin d'une adresse IP puisse la recevoir sans avoir à modifier son traitement de base. Maintenant, nous avons aussi la possibilité de relayer les paquets DHCP dans d'autres réseaux en utilisant des routeurs compatibles avec la RFC 1542. Ça veut dire tout simplement que lorsqu'il reçoit un paquet de diffusion DHCP, il va rejouer la diffusion, donc il va la retransmettre sur les autres sous-réseaux auxquels il se connaît. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de créer un agent relais de DHCP spécifique à un serveur Windows. Il faut savoir qu'actuellement, la plupart des routeurs ont des capacités RFC 1542. Alors, il y a quelqu'un qui dit, donc le client, il se connecte à la passereine par défaut pour la route d'HCP. Alors, il faut savoir que le client va se connecter à la passereine par défaut s'il possède déjà une adresse IP. Maintenant, imaginez que vous n'avez pas d'adresse IP. Je viens de ramener ma machine et n'a aucune adresse IP n'a rien. Elle ne va pas se connecter à la passereine par défaut. Elle va directement faire le multicast sur tous les réseaux qu'elle connaît. Alors, généralement, on se connecte à la passereine lors du redémarrage. S'il passeraient, une passereine est déjà configurée sur la machine. Il faut savoir aussi que le DHCP permet à votre ordinateur, comme on l'avait dit, d'acquérir des informations de configuration sur le réseau dans lequel il est en train de démarrer. Pour cela, la communication de DHCP se produit généralement avant même que vous ne puissiez vous authentifier. C'était avant même que l'utilisateur ne puisse saisir son mot de passe, avant même que l'ordinateur ne puisse s'authentifier auprès du contrôleur de domaine. Donc, comme le protocole DHCP est basé sur les diffusions IP, les serveurs DHCP qui sont configurés d'une manière incorrecte dans un réseau peuvent fournir aussi des informations non-valuées pour faire attention à ça. Donc, on peut éviter ça en autorisant notre serveur, en donnant des autorisations appropriées à notre serveur. Dans ce cas-là, l'administrateur du domaine, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser un processus, ce qu'on appelle généralement autorisation DHCP, pour pouvoir enregistrer le serveur DHCP dans le domaine Active Directory, afin de pouvoir prendre en charge les clients DHCP. Maintenant, Active Directory, il faut savoir qu'on doit déjà autoriser le rôle serveur DHCP, avant de pouvoir commencer à allouer des adresses IP dans le domaine. Il faut savoir qu'il est possible d'avoir un seul serveur DHCP qui fournira des adresses IP pour tous les réseaux qui contiennent plusieurs domaines ADDS. Si je veux faire ça, je dois utiliser un compte administrateur d'entreprise pour autoriser le serveur DHCP, et non pas un compte administrateur du domaine local. Maintenant, je peux avoir ce qu'on appelle un serveur DHCP autonome. Un serveur DHCP autonome, c'est tout simplement un serveur DHCP qui ne fait pas partie de mon domaine. J'ai toujours la possibilité de ramener un serveur installé. Mais sur le rôle serveur DHCP, je le mets sur mon réseau, sans qu'il soit dans le domaine. Maintenant, quel est le problème qui reste de se poser ? Imaginez que j'ai un serveur DHCP autonome qui détecte un serveur DHCP autorisé dans un autre domaine. Comment est-ce que les deux serveurs vont interagir selon vous ? Qu'est-ce qui va se passer ? J'ai un serveur DHCP qui est membre de mon domaine, donc qui est autorisé dans mon domaine. J'ai un serveur DHCP autonome. Logiquement, comme le dit Baraka, il peut y avoir une confusion d'adresse IP. C'est pour cela que les serveurs DHCP ont été configurés pour qu'ainsi le serveur DHCP autonome détecte un serveur DHCP autorisé dans le domaine, il va automatiquement arrêter d'allouer des adresses IP. Puis, il va s'arrêter automatiquement. Donc, je répète, si un serveur DHCP autonome détecte un autre serveur DHCP autorisé dans le domaine, il va automatiquement arrêter d'octroyer des adresses IP et il va finir par s'arrêter automatiquement. Donc, ce type de conflit ne pourra pas exister. Maintenant, il faut savoir qu'il existe de nombreux périphériques réseaux qui ont un logiciel de serveurs DHCP intégré. Ça peut être les routeurs, ça peut être d'autres types d'équipements que vous avez mis sur ces réseaux. Mais il faut savoir que souvent, ces réseaux ne reconnaissent pas les serveurs autorisés par DHCP et peuvent, eux, par contre, allouer des adresses IP au client. Dans cette situation, vous êtes obligé d'effectuer une enquête pour détecter les serveurs non autorisés qui sont embarqués sur des périphériques. Une fois que vous les avez trouvés, vous devez les désactiver manuellement. Maintenant, vous avez toujours la possibilité de trouver l'adresse IP du serveur DHCP en émettant tout simplement un IP config slash all sur l'ordinateur client DHCP. Là, vous allez avoir l'adresse IP de votre serveur DHCP activée. Je prends un exemple, une seconde. On est tapé. On est tapé. Alors, je viens de faire mon IP config slash all sur ma machine. manger le nom de l'autre, type de nœud, etc. Si je vais vers ma carte, manger les références de ma carte, là, il me dit adresse physique, oui. Configuration automatique activée, oui. Si c'est une configuration automatique, donc automatiquement, je sais que c'est une adresse dynamique. Ensuite, bail obtenu, donc il me donne la date à laquelle j'ai obtenu mon bail. Donc, le mercredi, 9 juin à 9h51. Mon bail expire le 2 juin à 9h51. Donc, j'ai un bail de 24 heures et j'ai la passerelle par défaut et l'adresse de mon serveur DHCP. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir quelle est l'adresse du serveur DHCP qui a octroyé si vous voulez l'adresse à ma machine. Vous pouvez vous amuser à le faire sur vos machines. Si vous utilisez un serveur DHCP, vous allez avoir les informations relatives au serveur. Maintenant, quand on configure un serveur DHCP, il y a une autre notion tout aussi intéressante qui s'appelle l'étendue DHCP. Alors, l'étendue DHCP, c'est quoi ? Oui, vos machines à la maison, elles ont un bail parce que si vous utilisez les adresses automatiques octroyées par votre routeur, c'est que vous avez utilisé le routeur qui exige, pardon, le serveur DHCP qui est embarqué dans votre routeur. Et dans ce cas de figure, tout serveur DHCP dispose d'un bail. Faites le test, s'il vous plaît, et vous allez avoir le détail de l'information. Je vous accorde deux minutes pour faire le test chez vous et pouvoir vérifier. et chacun de vous va me demander quelle est la durée du bail qu'il a eu. Donc, je disais, on ne va pas saisir manuellement une liste d'adresses. Et tout simplement, on définit une plage d'une étendue d'adresses. Généralement, pour définir une étendue DHCP, il y a certains paramètres à définir. D'abord, on définit le nom de cette étendue. Pourquoi ? On définit un nom pour l'identifier parce que je peux avoir plusieurs étendues. Par exemple, plage pour des serveurs, plage pour des imprimantes, etc. Ensuite, on définit la plage d'adresse IP. La plage, ça veut dire quoi ? C'est que tout simplement, on va définir l'étendue d'adresse IP. Donc, par exemple, de l'adresse X à l'adresse Y. Exemple, du 192.168.1 jusqu'à 192.168.50. Voilà la plage qu'il peut allouer. Généralement, pourquoi est-ce qu'on définit des plages ? Parce que je peux avoir différents types de périphériques et je réserve une plage pour chaque type de périphériques. ou bien je peux tout simplement définir une plage d'adresse IP que je veux quand je veux qu'elle soit allouée de manière dynamique alors que j'ai une autre je me réserve certaines adresses IP pour les donner de manière statique. À titre d'exemple, certains serveurs, je ne peux pas leur donner d'adresse dynamique. Par exemple, le contrôleur de domaine. Si je lui donne une adresse dynamique, ça va être la catastrophe sur mon réseau. Imaginez si votre contrôleur de domaine change d'adresse IP. Tout ce qui va se faire, c'est que les machines ne retrouveront plus mon serveur d'âge, mon serveur plutôt, contrôleur de domaine. Et tout mon domaine va s'écrouler. Donc, oui, si j'ai une plage, tout simplement, c'est une étendue d'adresse IP. Donc, c'est un intervalle d'adresse IP. Ensuite, pour définir notre étendue, on doit définir le masque de sous-réseau. Une fois qu'on a défini le masque de sous-réseau, on définit ce qu'on appelle une exclusion. Une exclusion, c'est quoi ? C'est une propriété dans laquelle on va dire, par exemple, j'ai une plage composée de 50 adresses, mais je veux que telle et telle adresse qui se sent dans la plage ne puisse pas être utilisée. Une autre propriété, c'est ce qu'on appelle le retard. Alors, le retard, c'est quoi ? C'est la quantité de temps à attendre avant de faire une DHCP offre. Donc, avant de lancer une offre de DHCP. Ensuite, on doit définir la durée de notre bail et on définit ce qu'on appelle les options. Alors, il faut savoir qu'il existe beaucoup de propriétés facultatives sur l'étendue. Par exemple, je peux définir l'option 6 pour dire, voilà, ça, c'est un serveur de DHCP. Je peux définir l'option 15, l'option 3. Donc, tout ça, c'est différentes options qui ont pour but de pouvoir implémenter, si vous voulez, certaines fonctionnalités propres à certains contextes. Alors, c'est quoi réellement une opcée ? Il faut savoir que le serveur de DHCP peut configurer plus que les adresses IP. Il peut permettre de fournir des informations concernant les ressources réseau, par exemple, le serveur DNS, la passerelle par défaut, etc. Les options DHCP sont des valeurs pour des configurations connues en matière de données qu'on peut appliquer sur le serveur, l'étendue, la réservation, etc. un code d'option. Un code d'option va nous permettre d'identifier les options qu'on veut, si vous voulez, implémenter. Et la plupart des codes d'options, généralement, sont documentés dans des RFC. Alors, les plus connus, vous avez par exemple le code 1, c'est pour définir le masque, le code 3, c'est pour les routeurs, le 6, c'est pour le serveur DNS, le 15, pour le nom de domaine, etc. Par exemple, si je prends l'option 66, c'est pour ce qu'on appelle le boot server RFC. Alors, les options, si vous voulez, c'est des codes qu'on va utiliser tout simplement pour pouvoir fournir certaines informations à travers le réseau. Alors, généralement, il faut savoir que tout ce qu'on était en train de dire maintenant, on peut le faire aussi en utilisant des commandes par Rochelle. Donc, vous allez voir sur le support, bon, je ne vais pas vous les lire maintenant, vous allez avoir sur le support toute une liste de commandes par Rochelle que vous pouvez utiliser pour effectuer toutes les opérations qu'on a vu tout à l'heure, par exemple, pour créer une étendue, supprimer une étendue, etc. Il faut savoir aussi qu'en utilisant le DHCP, on peut faire ce qu'on appelle une réservation. alors, une réservation, c'est quoi ? C'est tout simplement, c'est quelque chose qu'on va vous recommander dans les Best Practices. Donc, ça veut dire qu'on va envisager de fournir à certains périphériques réseaux, par exemple, une imprimante, une adresse IP prédéterminée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que cette imprimante va demander une adresse IP, il aura toujours la même adresse IP. ça, on peut le faire grâce à l'option de réservation. Et ça nous permet aussi de définir, de nous assurer que les adresses IP qu'on va définir en dehors d'une étendue configurée, ne seront pas être attribuées à un autre appareil. Donc, en d'autres termes, une réservation, c'est quoi ? C'est que je prends une adresse IP spécifique dans une étendue et je vais la réserver en permanence pour un client défini. Généralement, pour la réserver à un client défini, il suffit seulement d'associer l'adresse IP à l'adresse MAC de votre client. Et ceci nous permet de nous assurer que ce client aura toujours une adresse IP même si toutes les adresses de l'étendue ont été épuisées. Imaginez que dans mon étendue j'ai 50 adresses et que j'en ai réservé une. Les 49 vont être utilisées même s'il y a un autre client qui demande une cinquantième adresse on lui donnera jamais une adresse réservée. Il aura un message qui va me dire qu'il n'y a plus d'adresse à donner. C'est avec l'adresse et il est déjà réservé à un autre client. Et je vous ai dit généralement pour faire la réservation vous allez utiliser tout simplement l'adresse MAC alors pourquoi est-ce qu'on l'a fait directement statique ? Tout simplement parce que c'est plus facile pour moi en tant qu'administrateur de tout gérer à partir de mon serveur que de me déplacer physiquement vers les différentes machines pour faire des adresses statiques. Imaginez j'ai une imprimante qui se trouve je ne sais pas au 20ème étage une autre qui se trouve au 3ème étage vous imaginez vous déplacer à chaque fois vers les imprimantes pour mieux réaffecter ces adresses statiques. Or vous allez pouvoir le faire à partir de votre bureau travaillant directement sur votre serveur DHCP. Alors dites-moi avant de passer à autre chose est-ce que vous avez compris ce qu'est une option DHCP ? Bien on revient là-dessus. Donc pour résumer seulement une option DHCP nous permet d'aller au-delà de la configuration d'une simple DHCP. Ça nous permet de fournir des informations sur les ressources réseaux. Je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai un serveur DNS. Si j'active l'option par rapport au serveur DNS alors pour le serveur DNS on avait dit que c'est l'option 6 ça veut dire que je pourrais fournir cette information par rapport à mon serveur DNS. Donc les options c'est quoi ? C'est des valeurs pour des données de configuration courante. Ça veut dire si je vous dis objectif option 6 pour tel serveur ça veut dire qu'il ira au-delà de la configuration simple de donner une adresse IP à ce serveur DNS mais il lui donnera plus il lui donnera plus de champs par rapport au serveur DNS pour faire des configurations plus avancées. si c'est clair pour le moment donc on va passer vers une autre notion qui est les serveurs DNS avant de passer à un autre TP. Alors normalement vous savez tous c'est quoi un serveur DNS vous le répétez toujours c'est le serveur qui permet tout simplement de faire la conversion d'un adresse IP vers un nom et d'un nom vers une adresse IP. Seulement il faut savoir que quand on parle de noms il existe plusieurs types de noms qui sont utilisés par une application on a ce qu'on appelle nom de l'hôte nous avons le nom NetBIOS le nom NetBIOS qui est défini par le développeur de l'application généralement si le développeur d'application conçoit une application pour demander des services réseaux via des sockets Windows là on va utiliser le nom de l'hôte si par contre le développeur va concevoir des applications pour demander des services via le protocole NetBIOS dans ce cas là on va utiliser le nom NetBIOS il faut savoir que maintenant la plupart des applications y compris les applications internet utilisent des sockets Windows donc ils vont utiliser les noms des hôtes pour accéder à vos services réseaux quand on parle de nom alors NetBIOS c'est un protocole qui est utilisé pour faire un échange de données en utilisant les noms NetBIOS les noms NetBIOS c'est quoi ? c'est les noms qui sont octroyés à des applications via par le développeur libre il faut savoir quand on développe une application on peut lui donner un nom NetBIOS ça c'était uniquement une introduction pour vous montrer un peu que les choses ont évolué et qu'on utilise de moins en moins le protocole NetBIOS qui est en train de perdre du terrain à un avantage du protocole DNS il faut savoir que NetBIOS c'est quoi ? c'est pour Network Basic Input Outwork System c'est une architecture réseau qui est très ancienne qui a été développée depuis les années 80 par IBM qui est utilisée actuellement principalement par Microsoft et comme je vous l'ai dit tout à l'heure oui oui vous allez trouver qu'il est activé sur toutes les machines le protocole NetBIOS comme je vous l'ai dit il est utilisé par Microsoft et il est activé sur vos machines c'est tout simplement en quelque sorte un système de nommage et une interface une interface logicielle qui va permettre d'établir si vous voulez des sessions entre les différents ordinateurs du réseau il n'est pas forcément très utile actuellement tout simplement parce que le DNS a pris le relais et généralement il a été utilisé par d'autres protocoles comme SMB par exemple pour le partage de fichiers mais c'est un protocole qu'on peut se passer avec le temps alors il faut savoir que chaque machine possède un nom d'hôte le nom d'hôte c'est quoi ? c'est un nom convivial qui est associé à une adresse IP pour l'identifier au températ de CPI il faut savoir que le nom d'hôte que l'on utilise peut atteindre jusqu'à 255 caractères caractères ça peut être des caractères alphabétiques numériques des points et des tirés on peut utiliser aussi des noms d'hôtes dans différentes formes les formes qu'on connaît le plus c'est soit l'alias soit le nom complet de domaine alors l'alias c'est quoi ? c'est tout simplement un nom unique qui est associé à une adresse IP par exemple le nom de votre machine si vous allez faire ipconfig slash on vous allez avoir le nom de votre machine qui va apparaître maintenant on peut combiner notre alias avec un nom de domaine pour créer ce qu'on appelle un nom de domaine complet si vous partez vers votre machine activez un toy dans votre contrôleur du domaine vous allez avoir votre nom FQDN qui sera composé du nom du serveur ou à le nom du domaine ou à l'extension par exemple dans mon cas où je ne m'appelle plus le nom du serveur je pensais ab.domainetest.gtl c'est ce qu'on appelle un nom FQDN complet maintenant comment est-ce qu'on peut créer ces noms d'hôtes il faut savoir qu'il n'y a généralement aucune règle pour la création des noms d'hôtes généralement la seule recommandation qu'on vous fait c'est de créer des noms d'hôtes intuitives et facile à mémoriser mais il faut savoir que les noms d'hôtes doivent être uniques sur un même réseau généralement il y a ce qu'on appelle des best practices pour la création de noms d'hôtes on vous dit d'abord il faudra que le noms d'hôtes soit facile à mémoriser pour les utilisateurs essayez d'identifier toujours le propriétaire d'un ordinateur dans le nom par exemple je peux mettre je ne sais pas sishaleb-01 ça va indiquer que sishaleb est le propriétaire du match de la machine il ne veut 01 on vous dit aussi il faut utiliser des noms qui décrivent le but de la machine par exemple si j'ai un serveur de paye ça sert à rien de l'appeler blackwood pour mieux l'appeler svp ça permettra aux architectes aux administrateurs ou autres de pouvoir identifier facilement la machine généralement on n'utilise pas la case pour indiquer le propriétaire ou l'objectif de l'ordinateur pour savoir que le protocole DNS n'est pas sensible à la case donc que ce soit minuscule ou majuscule pour lui c'est exactement la même chose et surtout éviter d'attribuer le même nom à différents ordinateurs dans le même domaine je veux savoir qu'il y a toujours une relation de corrélation entre les noms de domaines et les adresses IP ce n'est pas parce que l'adresse IP est dynamique qu'elle va changer et que le nom va changer on peut facilement avoir des noms qui ne changent pas alors que l'adresse est dynamique qu'elle change permanence pour cela le DNS va utiliser une base de données qui va contenir les noms et les adresses IP stockées dans un fichier dans ADDS pour pouvoir fournir ce service donc si vous avez un serveur DNS vous allez avoir automatiquement cette base de données et là le client va pouvoir faire sa résolution en se basant sur cette base de données il faut savoir que généralement que le logiciel client DNS va effectuer une requête et va mettre à jour la base de données si on prend l'exemple au sein d'une organisation il va y avoir un utilisateur qui essaie de localiser un serveur d'impression il va utiliser le nom DNS par exemple printserver.domain.gta il a une application client DNS qui va essayer de faire la résolution du nom en adresse imprimante par exemple même si l'adresse IP de l'imprimante va changer le nom convivial restera toujours le même donc le nom DNS ne changera pas et à chaque fois que l'adresse IP va changer on avait dit que le serveur DHCP va informer le serveur DNS donc la base de données sera mise à jour il faut savoir qu'à l'origine il existait un fichier sur internet qui contenait la liste de tous les noms de domaines et de toutes les adversités correspondantes au bout d'un certain temps cette liste est devenue très longue et c'est devenu très difficile à jouer et à diffuser donc le DNS a été développé pour résoudre les problèmes nués à l'utilisation d'un seul fichier internet maintenant le DNS est devenu beaucoup plus important avec l'utilisation de l'IPv6 et le DNS regroupe maintenant des informations sur les ressources réseaux dans une structure hiérarchique de domaine ce n'est plus une structure plan mais sur internet c'est une structure hiérarchique qui dit structure hiérarchique le domaine ça veut dire ça devient une structure arborescente donc ce que vous allez avoir au sommet vous allez avoir des domaines racines domaines racines ça veut dire quoi ça veut dire c'est les gros serveurs DNS d'internet ensuite ils vont descendre vers des branches distinctes avec des niveaux plus communs ensuite ça va quand on descendre descendre en descendre jusqu'à atteindre le niveau individuel ce qu'on appelle des enfants il faut savoir que plus internet se développe plus le nombre de domaines des différents pays a augmenté il faut savoir que chaque pays ont des codes au niveau du domaine supérieur par exemple si je prends algérie c'est le point de tz tunisie c'est le point de tm maroc etc ensuite nous avons des organes directeurs de ces pays peuvent créer des domaines de second niveau qui reflète la catégorie par exemple à un second niveau si je prends le cas de l'algérie je peux avoir par exemple le point comme ou bien le point or bien le point gov ça veut dire quoi ça devient des domaines de second niveau ça veut dire si je vois dans mon arborescence d'un nom j'aurai le nom point gov point t7 par exemple si vous voyez un nom de cette manière ça veut dire ça veut dire tout simplement on est à un niveau 2 de notre arborescence maintenant savoir qu'internet va utiliser un espace de nom de dns unique avec plusieurs serveurs massifs pour pouvoir participer à l'espace des noms des domaines internet un nom de domaine généralement il va être enregistré auprès d'un ce qu'on appelle un registraire ou ce qu'on appelle en anglais un registraire donc à chaque fois que vous voulez héberger un site web un site web point go point de cette vie c'est possible et ça existe je cherche et c'est fortement recommandé aussi d'utiliser ce type de nom alors alors je vous affiche ça ici je sais pas si vous arrivez à voir alors si je prends le site du ministère de l'intérieur c'est https www.intérieur.gov.dz je me copie alors il faut savoir par exemple qu'au niveau du royaume-uni donc en angleterre vous avez l'extension point uk pour le domaine national et toutes les entreprises commerciales ne peuvent pas faire de vente en ligne ne peuvent pas exercer en angleterre c'est non pas nom d'autre nom d'autre nom d'autre ok ça c'est une obligation en angleterre en algérie telle structuration n'existe pas c'est lécher c'est au choix des entreprises enfin en algérie a pas du tout l'organisation pour revenir à ce qu'on disait pour créer un site web vous devez avoir un nom de domaine pour avoir le nom de domaine vous devez l'enregistrer au pied d'un registra cela garantit tout simplement pourquoi est-ce qu'on a mis cette organisation pour garantir que deux organisations ne vont pas tenter d'utiliser le même nom de domaine donc le registreur va enregistrer le nom que vous voulez utiliser et si il est situé sur internet n'a pas besoin de résoudre votre nom de domaine vous pouvez héberger un domaine en interne aussi sans l'enregistrer donc il n'est pas exposé sur internet cependant vous êtes obligé de vous assurer que le nom de domaine est unique dans les noms de domaine internet sinon vous risquez d'avoir un problème de connectivité c'est une ressource une ressource interne que vous avez publié généralement une façon courante de garantir l'unicité c'est de créer un domaine interne dans le domaine point local qui sera réservé à un usage purement interne généralement quand on parle de ces arbres en licence il faut savoir qu'il y a douze domaines douze contre ces serveurs DNS maîtres à travers le monde c'est ce qu'on appelle les douze serveurs racines de ces serveurs sont connectés à d'autres serveurs qui gèrent des domaines alors vous avez les domaines pays et les domaines qu'on vient de voir ici par exemple si je prends le cas de l'Algérie le point d'aide est géré par le service le serveur DNS du point d'aide se trouve au niveau du service et il est connecté au serveur de domaine de niveau supérieur vous avez le domaine point com tout court pas point d'aide comme point d'aide mais point com il est géré par un serveur DNS du point com le point org la même chose etc ensuite vous avez d'autres serveurs DNS par exemple auprès de votre fournisseur d'accès ceux qui sont abonnés par exemple bon vous êtes tous abonnés à l'Algérie Télécom donc vous passez par le serveur DNS d'Algérie Télécom ceux qui utilisent par exemple une liaison 4G ils vont passer par le serveur DNS de leur fournisseur d'accès voilà un peu comment se fait maintenant moi quand je veux me connecter à un site web par exemple www on va prendre un exemple test.eu comment ça va fonctionner je tape l'adressé mon premier serveur DNS se trouve dans mon routeur donc la requête DNS ira vers le routeur si le routeur connaît s'il ne connaît pas qu'est-ce qu'il va faire il va envoyer la requête à un serveur faisant autorité et le serveur faisant autorité pour mon comment pour mon routeur c'est mon fournisseur d'accès qui dira vers mon fournisseur d'accès le serveur DNS de mon fournisseur d'accès qu'est-ce qu'il va faire il va chercher dans sa base de données est-ce qu'il connaît l'adresse IP correspondante est-ce qu'il connaît l'adresse IP correspondante à mon nom de domaine s'il la connaît il fera la résolution il va me répondre il va répondre à mon serveur DNS et au niveau du retour s'il ne la connaît pas il va demander à un autre serveur faisant autorité mais à quel serveur il va demander il va voir quelle est l'extension moi je dis .eu celui ne connaît pas le serveur DNS du .eu il va demander au serveur DNS qui fait autorité chez lui au serveur DNS du niveau supérieur et le niveau supérieur à Algérie Télécom ça va être le fournisseur d'accès d'Algérie Télécom donc Algérie Télécom d'où est-ce qu'elle ramène Internet il va demander au serveur DNS de celui qui lui donne Internet il va lui poser la question suivante quel est le nom de domaine du serveur quel est l'adresse IP du serveur DNS qui nous gère le .eu et qui lui donne l'information il va envoyer ma requête vers le serveur DNS vers le serveur DNS qui gère le .eu en lui disant veuillez nous répondre en nous donnant l'adresse IP de cet espoir dès qu'il lui répond et l'on verra la requête vers la machine qui a demandé la réponse et de cette manière ma machine aura l'adresse IP et pourra envoyer la requête je vois que vous posez des questions attendez je n'ai pas à vos questions alors la première question notre routeur est aussi un serveur DNS oui vous avez un serveur DNS au niveau de votre routeur si vous remarquez votre configuration IP le serveur DNS préféré votre serveur DNS vous allez trouver que vous avez votre adresse du routeur vous pouvez rajouter un deuxième qui est un serveur DNS préféré bien sauf si vous l'avez modifié mais par défaut votre routeur est lui-même votre serveur DNS alors une autre question quand on utilise un VPN l'autorité c'est notre fournisseur de VPN non quand vous allez utiliser un VPN ça va changer la configuration alors déjà quand vous utilisez un VPN vous allez utiliser le serveur DHCP du fournisseur de VPN mais ce serveur DHCP qui va définir l'adresse de votre serveur DNS donc tout dépend de qui est votre fournisseur VPN certains fournisseurs VPN vont utiliser leur propre serveur DNS d'autres vont vous orienter vers d'autres serveurs DNS externes ça peut être le 8888 ça peut être autre chose non cas vous devez Monsieur Hamann j'ai pas compris alors pourquoi est-ce qu'on met un serveur DNS ? dans un routeur on met un serveur DNS dans un routeur tout simplement parce que c'est votre âme alors on met un serveur DNS dans un routeur tout simplement parce que le routeur c'est le point de connexion externe et c'est lui qui va enregistrer tous les enregistrements DNS parce que tout simplement vous avez un réservoir DNS sur chaque machine qui est chez vous et la collation de l'ensemble et la collation de l'ensemble des résolutions DNS vont se retrouver dans le routeur qui servira de serveur DNS local il faut savoir que dans 5 sous-réseaux on doit avoir un serveur DNS local pour faire la résolution DNS je pense qu'on va arrêter là aujourd'hui pour le coup désolé mais je dois faire une petite pause de 10 minutes parce que là ma voix va complètement disparaître dans ce mois 10 minutes pour faire le TP d'accord ? alors pour le TP démarrer seulement votre machine virtuelle c'est ce que je vous demande d'accord pour en sorte du coup s'ilagit d'accord et d'accord alors j'ai l'ai 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 Merci.